Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les champs de la toxicomanie, pendant des années, il a dirigé l'hôpital Marmottan de Paris. Il est disparu en 2008 à l'âge de 75 ans. En 1993, nous l'avons rencontré pour un entretien que nous avons enregistré en vidéo. Et depuis, la chose est restée inédite. Il nous avait annoncé dans l'entretien qu'il était en train d'écrire sur la bouche. Et en effet, en 1995, il publie « Écrit sur la bouche » édité par Odile Jacob. Le livre n'est ni un essai, ni un roman. Il est un zibaldone, un pot pourri, un incroyable dépôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Le dentiste et les dentiers a nous mondé. La structure de la narration est celle d'une association libre infinie sur la question de la bouche. Et donc, nous trouvons dans son œuvre des notes d'histoire, des religions, de philosophie politique, de théologie, d'éthique, d'enquête sur la toxicomanie. Il y a aussi une lecture du cannibalisme social et aussi du cannibalisme réel qui aurait dû déjà à l'époque retenir notre attention sur cette question du cannibalisme que nous avons exploré depuis longtemps. Écrit sur la bouche est une énorme ouverture du chantier sur la bouche et en tel sens, il est beaucoup plus qu'une liste des pistes de recherche à commencer et à porter aussi à conclusion. Olivier Vintain est très intéressé aux sensations et à leur logique. Le plaisir, le plaisir, la joie, la douleur, le deuil, l'angoisse, le bonheur. Il y a une confrontation pas trop serrée avec la psychanalyse, en particulier avec Lacan et Freud. Plusieurs annotations font référence à la distinction et à la non-distinction entre l'homme et l'animal, comme peut-être le premier chapitre, il ne laissait pas présagir. Le livre écrit sur la bouche, c'est un livre donc de recherche et non de conclusion, non de résultat. Aussi parce que dans une époque toujours plus réfractaire à la recherche intellectuelle, où il y a la substitution avec la recherche substantielle et mentale, la recherche pour être et la recherche pour avoir, c'est-à-dire la recherche à l'ombre de la hiérarchie. Eh bien, la recherche même, elle peut paraître une conclusion. L'aspect littéraire du texte, c'est un texte très bien écrit, il concerne en effet la lettre du désir de Claude O'Lievenstein. Plus que la littérature, en entendant par là ce qu'on appelle en anglais la word-littérature. La lettre du désir, pour ne pas parler du symbole de la jouissance et du chiffre du plaisir, elle est dénotative et non pas connotative. Elle est originaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le fruit d'un protocole social. Donc, faire confiance à l'écriture littérale et la façon de poser son propre cas comme cas intellectuel et non plus comme un cas et une case sociale. Voilà alors l'écrit de Claude O'Lievenstein, singulier et non social, fruit du mathème indestructible et incontrôlable de sa propre expérience. Il écrit Claude O'Lievenstein, il n'y a aucune raison valide d'être désespéré et pourtant je le suis. Et il écrit ceci après avoir raisonné à propos de Dieu. Heureusement, ils vont suivre les chapitres baisers et morsures. Comme si la phénoménologie de la perception quotidienne pouvait nous fournir des indications, comme si de l'analyse du corps des animaux, nous puissions venir à la connaissance du totem et du tabou. Comme si l'autre était déductible de l'un. Pourquoi Claude O'Lievenstein est désespéré ? Pourquoi il conclut son livre avec le chapitre « Anos Mundi » dans lequel il analyse plus Calcutta qu'Auschwitz. Lorsque la topologie fantastique, anthropologique, a la bouche de l'homme comme autre face du trou du cul, où est-il l'homme ? Bien sûr, il est question de la citation de Bereshit, où Hachem, le nom, demande au terrestre Adam « Où es-tu ? » La bouche et l'anus, où sont-ils ? Dans la parole ou dans la métaphore animale ? Question aussi de la vérité et de la faïcité. La métaphore animale ? Y compris la métaphore paternelle de Lacan et du lacanisme ? Elle s'accomplit dans la fausseté, sans refoulement, sans le zéro, sans le non. Et ce qui reste de cette impossible substitution, c'est le nom du nom, le nom du Père. Le Père mort, éclaire Lacan même. Dans la parole, la vérité est un effet du voyage, de l'expérience, du faire. Elle n'est pas cause. Elle demande la voie comme cause de vérité. Mais la voie, elle ne se présentifie pas. Elle n'est ni réductible, ni nous pouvons la mettre en connexion avec ce qu'on nomme les voies dans la psychiatrie. Et ce sont les voies sur lesquelles s'interroge aussi un psychiatre, Claude Ollier-Venstein. Claude Ollier-Venstein, il a été aussi directeur de recherche à l'Université de Lyon. Or, l'approche phénoménologique auquel il fait référence, Claude Ollier-Venstein, il est pris dans la circularité de ses principes philosophiques qui sont les principes de l'anti-vie. Et la toxicomanie est seulement une brive de cela. l'approche phénoménologique ne peut pas poser les questions radicales. Comme n'est pas radical, le désespoir de Claude Ollier-Venstein. C'est-à-dire que c'est un plus que un extrémisme, c'est une forme d'épuisement. Qui est le maître ? Qui sera l'esclave ? S'interroge Claude Ollier-Venstein. Les questions posées dans les premières pages resteront sans réponse. Quelle est la bouche de la vie et quel est les trous au cul de la mort ? La phénoménologie de l'anus mondi justifie la bouche du bonheur poursuivie par les toxicomanes comme par les spécialistes des renommés internationales en matière de traitement des toxicomanies. La parole originaire est sans maître et sans esclave. à ces propos nous n'avons pas compris si Claude Ollier-Venstein il s'est aperçu que la drogue dans la parole la nomination même le nom dans sa fonction est la digue à la toxicomanie et à toutes les autres manies y compris sa partie dysphorique l'autre visage de la manie la mélancolie aujourd'hui est vendue au supermarché global comme dépression. L'approche phénoménologique implique dans chaque livre et non seulement dans celui de Claude Ollier-Venstein un dépôt et parfois un catalogue des questions sans réponse irrésolue. Peut-être qu'il nous faudra relire son apport théorique et pratique aux toxicomanies. en tout cas il vaut toujours faire le voyage celui de lire un livre où il y a une infinité de questions plus ou moins ouvertes comme écrit sur la bouche et nous pouvons nous apercevoir que la question la plus importante pour chacun est qu'est-ce que c'est qui passe par là qu'est-ce que c'est qui passe par la bouche la question est posée dans la première page du test il n'y a pas une réponse à la question dans ce livre aussi Schreiber a écrit sur la bouche et nous n'avons pas encore pris au sérieux ces questions ?